Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment démonter un Asus R751JB. Donc on retourne le PC. On va commencer par défaire toutes les vis. Une fois toutes les vis retirées, on va courir le capot et on va écarter la plasturgie. Il faut, à l'aide d'un outil en plastique, déclipser délicatement le plateau du dessus sans forcer. Comme ceci. Ensuite, on ne soulève pas. On le maintient ouvert car ici, comme vous pouvez voir, il y a les nappes. Du clavier qui sont maintenues. Donc il faut pousser. Comme ceci, on pousse sur les côtés afin de dégager la nappe. Et ici, on a un petit connecteur. On va soulever tout simplement le connecteur comme ceci et on peut dégager. Pareil pour la nappe ici. Il suffit donc de lever le connecteur délicatement et de tirer. Une fois les nappes défaites, on peut retirer la partie supérieure. Donc ici, nous avons le disque dur. Ici, le lecteur. Donc pour démonter le lecteur, rien de plus simple. Il suffit de retirer la vis qui est ici et on peut dégager le lecteur. Ensuite, ici, vous avez la nappe USB. C'est le même truc pour la soulever. Les deux côtés, on décolle la nappe comme ceci. Pour retirer le disque dur, on retire les quatre vis. Comme ceci. Ensuite, on pousse le disque dur bien à droite afin de le sortir de la nappe. Ici, on va déconnecter la nappe du lecteur CD. Ensuite, on va dévisser toutes les vis marquées d'un petit triangle. Je ne sais pas si on voit bien. Ici, on a un petit triangle. Ici, sur le papier d'aluminium, il y a un triangle qui est fait en pointillés. Donc on va retirer toutes les vis marquées d'un triangle. Ça ne sert à rien de défaire les autres. Par exemple, si vous dévissez ces deux vis-là, ça va juste vous dévisser le connecteur. Ça tape. Ça vous apportera rien d'autre. Ça vous Pierce. Ça centimeters. Ça vousった. Ça va très bien. Ça va surtoutiver. Ça va intersections. Il y a plusieurs mois, eníem. Il y a un autre. Ah, c'est-à-τού. En Synd blessings. Il y a eu each-ci. Tu sais. Lokation. Trailler les vis-à-vis-vis. ... Une fois les vis retirées, on va donc débrancher ici la nappe du son. Toujours prendre sur la vis, ne jamais tirer sur le fil. On va déjà débrancher le scotch. On va délicatement tirer. Voilà. Ensuite, ici, nous allons débrancher la batterie. Ici, vous avez la nappe qui va à l'écran. On défait le scotch. On retire le scotch en premier. Doucement. Ensuite, on va retirer le scotch. On va y aller tout doucement. Ici, on a l'alimentation. Je vais voir comment elle est fixée. Ici, on a une vis. J'ai oublié deux vis. Voilà. Il m'en tirera. Il a l'air de vouloir venir avec. Voilà. Pour retirer la carte mère, on la soulève légèrement. Voilà. Donc, ici, on retire la nappe. On a l'alimentation. Ensuite, il n'y a plus qu'à soulever la carte mère. On va tirer vers soi. Ici, vous voyez, nous avons la carte Wi-Fi. Ici, la barrette mémoire. Ici, la pile du BIOS. Ici, le système de refroidissement avec le processeur, la carte graphique et le chipset ici. Pour le montage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir suivi. A bientôt. A bientôt.